Bienvenue dans l'émission Tout un monde, bienvenue à la gare de Lyon, 45 minutes d'arrêt. Entre les mains, j'ai un appareil pour encaisser, un appareil à carte bleue, un appareil pour vendre des billets, là, une machine pour imprimer les billets. Le sandwich SNCF n'existe définitivement plus. Tu vas où là ? Alors, tu fais à la machine à rêver ? Ouais. Tu vas te chercher, elle prend une douche là. Une bonne douche. Une fois, on a eu une valise avec pas mal d'ustensiles qui avaient l'air à tendance assez sadomasochiste. Paris, 12e arrondissement, Terminus, gare de Lyon, tous les passagers sont invités à descendre ou bien à monter. Car chaque jour, sous la grande verrière, c'est un chassé-croisé de 250 000 voyageurs. En moyenne, 600 trains, dont 200 TGV qui quittent la gare, direction le sud-est de la France. Au premier abord, tout a l'air chaotique, mais rassurez-vous, la situation est sous contrôle. 9 trains sur 10 partent à l'heure et ici, on en est fiers. Grâce à qui, me direz-vous ? Eh bien, grâce à toutes les petites mains de la gare qui travaillent dans l'ombre et dans cette chaîne humaine. Il y a par exemple, Damien. Depuis 8 ans, il est chef de bord. Ah oui, on ne dit plus contrôleur. Salut Richard ! Bonjour ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Alors là, nous sommes au point de contact seul bord, en fait, là où nous signalons notre présence en temps et en heure pour que les trains partent à l'heure et qu'ils signalent éventuellement s'il y a un raté, un malade ou quoi que ce soit. Bon, rien à signaler ! Bonne route, bonne journée ! Au même moment, un autre acteur important entre en gare. Frédéric Derue, conducteur de TGV. Il a 20 ans de maison, dont 7 à piloter cette grosse machine. Je suis le premier arrivé, mais je suis aussi le plus loin, celui qui a la place la plus loin. Le temps est assez compté parce qu'on avait pris de service une quarantaine de minutes avant le départ du train. Et 2-3 bricoles à vérifier à l'extérieur. Alors, on arrive. On va aller à l'avant. Les 2 feux rouges sont allumés, ça peut être un indice de panne. Il y a l'attelage, c'est ce qui permet de raccorder 2 rames ensemble. Donc on n'a pas le droit de rouler comme ça. Ça nous limite en vitesse. On vient vérifier que c'est bien fermé. Si ce n'est pas le cas, on la ferme nous-mêmes. Et puis voilà. Damien a 10 petites minutes pour s'équiper avant de rejoindre le quai. Bienvenue dans le labyrinthe de la gare de Lyon. Entre les mains, j'ai un appareil pour encaisser, un appareil à carte bleue, un appareil pour vendre des billets. Là, une machine pour imprimer les billets. Alors, là, j'ai différentes casquettes, n'est-ce pas ? Ça, c'est ma trousse pour contrôler. Notre chef de bord étant maintenant armé, direction le train qu'il lui faut inspecter entièrement à vide. J'ai 200 mètres de rame à gérer, donc sur deux niveaux. Donc ça fait 400 mètres à faire très vite avant que les voyageurs n'arrivent et que je sois prêt pour les recevoir. Dans la locomotive de tête, Frédéric a encore pas mal de choses à vérifier. Il faut dire qu'ici, il y a plein de boutons. Il y a tout un tas d'opérations qu'on fait selon une procédure. C'est ce qu'on appelle le manuel de conduite. Et ce sont des choses qu'on enchaîne les unes derrière les autres. Tout droit, c'est Nice. Si on veut comparer à une voiture, vous desserrez le frein à main. Et puis la voiture, on n'a pas besoin de lui dire dans quel sens on s'en va. On passe la première, nous. On lui indique dans quel sens on part. Et là, j'ai l'accélérateur. Tout se passe ici. Comme une voiture, ça apparaît presque facile, dites donc. Est-ce qu'il y a la direction assistée aussi ? Sur un train, on a fait le choix que ce soit la machine qui surveille l'homme et non pas le contraire. Donc il y a la veille automatique. C'est-à-dire que je pourrais avoir un malaise. Donc toutes les minutes, il y a un son. Cette sonnerie-là dure deux secondes et demie. Si je ne réagis pas, le courant est coupé par ouverture du disjoncteur. Et la conduite d'air est vidée, donc freinage du train. Donc le train s'arrête tout seul. Si je ne réagis pas. Si je résume, entre Paris et Marseille, le train sifflera 180 fois. Tu parles d'un métier. À quelques wagons de là, Damien prend aussi possession des lieux. Il lui reste une demi-heure avant le départ. C'est notre local de service. Donc les premières vérifications, j'établis. Au téléphone, au revoir. Si la sonorisation fonctionne, ça fonctionne. Ça, c'est vous qui enclenchez ce bruit. Voilà, avant de faire les annonces. Il est temps de voir si jamais quelque chose s'oppose au départ. C'est le moment de le signaler. Et on met la casquette. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Je vais ouvrir les palettes, voir si ça fonctionne. Je sais, ça commence bien. Donc là, je ne crois pas. Eh oui, ça ne marche pas. Et au bas ? Tu crois que ça va bien ? Oui, on a deux frigos HS, je crois, c'est ça ? D'accord ? Et voilà, merci. Des lecteurs DVD ? Très bien. Les premiers voyageurs montent déjà dans le train et Damien continue son inspection des rames. Bonjour, monsieur. Bonjour. Direction le fourgon à bagage. Mais à quoi sert cet escabeau ? En cas d'évacuation du train, si nous devons changer de train en cours de parcours et en pleine voie, nous installons ces escabeaux sur deux portes afin de pouvoir procéder à une bonne évacuation, un bon changement de rame. Ça doit être quelque chose tout de même de conduire à 320 km heure. La sensation de vitesse, on l'a pu, on l'a pu. Et ça peut être un piège. Ça peut être un piège parce que quand on est amené à ralentir, voire s'arrêter, arrivé à 160, on a l'impression d'être à très basse vitesse, alors qu'en fait, on est à la vitesse d'un express, c'est en voie classique. J'ai l'agent de 3 qui m'appelle. Oui, la cabine. Oui, salut, tu m'entends ? Oui, ça marche très bien. Bon, tout va bien en cabine ? Tout va bien, tout va bien. D'accord, super. Tout à l'heure. Salut. Voilà. Le conducteur est là, le conducteur est là, la rame est prête à partir, tout va bien. Tout va bien dans le train, mais sur lequel est passager Assaï, le chef de bord. Vous êtes perdu ? Alors vous allez en voiture 18, c'est la dernière voiture. J'ai une bricole à vérifier là-bas, ça c'est le transformateur, le courant arrive de la caténaire, ça c'est le disjoncteur, ça permet d'avoir la bonne tension dans les moteurs. Hop, j'allais voir si les fanos fonctionnent. Bonjour. Donc 1, 2, 3, feu blanc. Voilà, c'est... Mesdames, messieurs, le départ du TGV numéro 6181 et de l'ID TGV numéro 2907 à destination de Niceville est imminent. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. J'ai quelqu'un qui bloque une porte derrière. Voilà, continuez au départ. Oui, il est temps. Départ. Bon voyage, messieurs. Une fois notre TGV parti, encore faut-il qu'il aille dans la bonne direction. C'est là qu'interviennent les aiguilleurs. Oui, passe-toi. Le secret, c'est dans la manette. En la tirant, je place les aiguilles dans la bonne position. En tournant, je trace mon itinéraire. Et en la mettant carrément à 90, j'ouvre le signal, en fait. Alors, je vous explique. Petit cours d'aiguillage pour les nuls. Chaque manette tournée fait pivoter le rail. Elle peut aussi faire changer de couleur le feu. Le système date des années 40 et ça marche encore très bien. On ne joue plus au petit train. Là, on travaille avec les grands trains. Et voilà donc comment l'aiguilleur peut dessiner le parcours de nos trains. Pour communiquer à la gare la voie d'arrivée, place au système D. Un tableau, un feutre, une webcam et le tour est joué. Quelques secondes plus tard, les voyageurs peuvent embarquer sans se tromper. Jean Giraudoux disait de la gare de Lyon, cet endroit est un musée mais on l'ignore. Construite en 1847 au cœur du 12e arrondissement de Paris, elle ne prend sa forme actuelle qu'en 1901 au cours de l'exposition universelle. A l'époque, elle accueille 2 à 3 millions de voyageurs par an. Aujourd'hui, elle embrasse près de 100. Alors pour découvrir ses secrets et faire une petite escale historique, nous avons suivi ce monsieur Clive Laming, historien d'origine écossaise et ferroviepate acharné. Passionné du monde ferroviaire quoi. La façade que nous avons devant nous, c'est celle de Marius Toudoir, c'est lui l'architecte qui l'a faite. Il a voulu valoriser la gare et l'élever à la beauté des façades haussmanniennes de Paris. Il faut dire qu'avant Toudoir, la gare, il n'y avait pas de façade là. On voyait les extrémités des deux verrières. Ça vous faisait deux dents de scie pas très jolies qui donnaient directement sur Paris. Donc la gare est fermée et surtout, elle trouve ce fameux tour qui permet finalement, je dirais, aux Anglais qui passent à Paris de retrouver quelque chose de Big Ben. Mais elle est un repère visuel. S'il y a une horloge, c'est une gare. Et en cela, le chemin de fer remplace symboliquement les églises qui, dans les siècles précédents, donnaient l'heure. Et la tour de la gare de Lyon, cache-t-elle aussi son quasimodo ? Si on se tourne ici vers cet escalier tout à fait ancien et comme on dit en colimaçon, il faut avoir le courage de continuer encore pour monter derrière le cadran. Je dois avouer que ma propension au vertige me dissuade de rester avec vous. Et je vous laisse seul, donc continuer à affronter tous les vertiges et tous les dangers qui guettent le visiteur insouciant dans cette gare de Lyon. Et bien nous, là, nous allons y aller, mais il continue à nous expliquer, Clive. C'est un lieu complètement secret et complètement inconnu, mais il est sans doute magnifique, surtout par l'effet de l'éclairage translucide des cadrans sur cet escalier. Pour Quasimodo, on repassera. Aujourd'hui, c'est un boîtier électronique qui commande des aiguilles longues de 3 et 4 mètres. Les cadrans ont été dessinés par Paul Garnier, le fameux horloger, pas celui de l'opéra. Si la gare et sa tour de l'horloge ont subi de nombreuses rénovations, Clive trouve encore aujourd'hui des correspondances avec le lieu d'origine. Cette perspective où nous sommes n'a pas changé depuis plus d'un siècle. Ce n'est peut-être pas, à mon avis, la plus belle gare de Paris, il y en a d'autres, mais c'est une des plus élégantes, des plus raffinées, des plus propices aux rêves, parce qu'elle a toujours été la gare qui voit passer les têtes couronnées, les milliardaires, les vedettes de cinéma qui montent dans le fabuleux train bleu qui roule de nuit entre Paris et la Côte d'Azur. Donc c'est vraiment une gare de grand départ, de voyage, de vacances. C'est la gare du soleil. Et en 1900, on ne sait pas voyager léger. Un rôle entier était d'ailleurs destiné à entreposer les bagages et les vélos des voyageurs avant le départ. La partie où étaient les bicyclettes, elle est là, mais regardez, elle ne ressemble plus à rien, puisqu'il n'y a plus de verrière, vous voyez, elle est un peu au-dessus. Toute cette partie a été complètement modifiée par la création de la gare souterraine, n'est-ce pas, du RER, dans les années 1970. Mais la gare de Lyon a surtout été le théâtre des avancées technologiques du chemin de fer. Elle a eu le privilège d'accueillir le tout premier TGV inauguré par François Mitterrand. C'est bien à la gare de Lyon en 1981 que ce premier TGV couleur orange, à l'époque, vous savez, orange et blanc, il part et il roule tranquillement à 260 km heure seulement à l'époque. Pourquoi avoir changé la couleur ? L'orange est une couleur très branchée dans les années 80. Et aujourd'hui, on est revenu vers des couleurs plus douces, plus design, je dirais plus techniques finalement. Vous voyez, plus aviation. Versailles possède sa galerie des glaces, et bien la gare de Lyon a sa salle des fresques. Vous l'avez tous traversée pour acheter vos billets. Mais avez-vous pensé à lever les yeux au-dessus des guichets ? Les guichets ont été agrandis et reconstruits sous les fresques et dépassent donc vers l'avant. Ce qui fait que les fresques se trouvent à la fois rejetées en hauteur et en arrière-plan. Et peu de gens les voient. C'est normal, quand on est dans une gare, on est quand même là pour prendre le train et parler dans un musée de la peinture. La gare de Lyon était l'une des seules qui a conservé ces peintures. Ces fresques sont une succession de paysages. Elles sont placées dans l'orbe depuis Paris au fond, jusqu'à Monaco, Monte Carlo, jusqu'à la Côte d'Azur derrière moi. Ce que les parisiens appellent complètement les peintres locaux, les artistes locaux ont été invités, chacun à faire la ville d'où il était. Donc vous avez un peintre lyonnais, un maconais, un valentinois, un avignonais, etc. Est-ce que c'est pour faire envie ? Oui. Je pense que c'est aussi parce que la gare est déjà un lieu très sacré et que les compagnies font appel à des peintres pour la décorer, pour la rendre plus vivante. C'est comme quelque chose d'à la fois d'assez touchant, d'assez généreux. On veut que les gares soient belles, qu'elles soient peintantes. Une fresque débutée en 1903 et rénovée 80 ans plus tard, pour faire cohabiter les charrettes et les voitures. Alors, anachronisme ou délire d'artiste ? Clive n'a pas fini de découvrir les secrets de cette fascinante gare de Lyon. Nous non plus. Revenons à nos trains. Régulièrement, les TGV font un arrêt au Technicentre. Vous avez dit Technicentre, comme c'est Technicentre. En fait, c'est le garage de la gare de Lyon. Franck Courteau et son équipe s'occupent de bichonner leurs gros bébés. Des bébés qui pèsent tout de même 25 millions d'euros la rame. C'est ici qu'on entretient la flotte TGV. Notre flotte TGV, c'est 200 rames TGV. Ça veut dire que tous les 5000 kilomètres maximum, on aura absolument contrôlé toutes les pièces mécaniques. Et ça, tous les deux jours, trois jours maximum. Au total, 1200 personnes se relaient jour et nuit pour soigner la plus grande flotte TGV de France. Toutes les pièces doivent être contrôlées en un temps record. Quatre heures après son arrivée, hop, le TGV repart. Franck l'observe sous toutes les coutures. Un coup d'œil dessous. Finalement, un TGV, c'est comme une grosse voiture. Donc là, on a nos disques de frein. Et on voit ici l'équivalent de ce qu'on a sur une voiture, les plaquettes de frein. Sauf que nos plaquettes, à nous, sont un peu plus grosses que celles que l'on trouve sous une voiture. Donc voilà, ça, c'est typiquement une plaquette de frein. Deux en bas, deux en haut, fois quatre par le nombre de roues de train. J'ai presque envie de dire, sur un TGV, c'est plus facile que sur une voiture. C'est presque vrai. Donc là, tout va bien. R.A.S. dessous, rien à signaler. Et dessus. On est sur la toiture du TGV. Donc on réalise aussi, là, des contrôles. On a une pièce. On a des éléments stratégiques. C'est ici qu'on va capter le courant électrique. Voilà, on n'a pas le droit de jouer avec la sécurité. On n'a aucune marge d'erreur. Voilà, il faut... Et tout ça est orchestré avec une organisation. Il y a des techniciens, il y a des rendez-vous de maintenance. On ne fait pas n'importe quoi. Tout est vraiment très cadré. On vous croit sur parole. Alors réparer, c'est bien. Mais anticiper le problème, c'est encore mieux. On arrive maintenant à dialoguer avec elles. Elles sont en ligne et on échange des informations techniques. Ça veut dire que très rapidement, on est capable de savoir s'il y a une panne ou pas. On est capable d'évaluer la criticité du problème. Et en fonction de ça, on analyse et on fait rentrer ou pas les rames en atelier. Vous êtes une des 5 personnes à pouvoir discuter avec un train, alors ? On est... On arrive à parler avec nos trains. Ouais. Ouais, ouais. Tu vas où, là ? Alors, je vais à la machine à laver. Ouais, ça marche. Très bien. Ça y est, le TGV est inspecté, réparé, remis sur pied. Enfin, sur roue. Maintenant, c'est l'heure de la toilette. Tu vas à la TGV, elle prend une douche, là ? Ouais, une bonne douche. Alors, en deuxième partie d'après-midi, elle sera partie. Elle sera dans le sud. Ce soir, c'est une rame qui verra le soleil méditerranéen. Vénard, bye bye et bon voyage. Et une bonne douche ne suffit pas toujours, parce qu'à 300 km heure, le TGV ne rencontre pas que des moustiques. Régulièrement, on a des chocs avec des animaux. Biches, sangliers et puis, plus récemment, deux chevaux. Voilà, cette rame a choqué avec un petit sanglier, a priori. Par contre, ça, c'est plus embêtant. Cette grande pièce-là, on voit qu'ici, elle est cassée. Elle a été sécurisée, mais on voit que les vis ne tiennent plus. Donc là, c'est plus lourd que prévu. Il va vraiment falloir remplacer l'ensemble du nez du TGV. Ce sont les petites mains du dépôt qui vont immobiliser le TGV pendant 16 heures, le temps de remplacer les pièces défectueuses. Pas besoin d'aller les chercher très loin. Là, on a le premier anneau, justement. C'est la pièce qu'on a vue aussi tout à l'heure, qui doit être remplacée. Direction donc les stocks du Technicentre. Franck a tout sous la main pour faire un TGV en kit. Il nous faut tout et il faut un peu de tout. Ça va de la housse, de la housse de siège, la têtière, du filet de siège. On a des sièges, des assises. Et c'est le grittos du bar. On a un exemplaire d'avance. Comme ça, si on a une pièce défectueuse, on peut la remplacer. On a des tablettes. Évidemment, les réparations d'un TGV ne se limitent pas aux aléas techniques. On a un sujet d'effaillance, purement technique, mais on a aussi un vrai sujet de dégradation. Sur les assises, sur les sièges, sur les tablettes. Nos TGV, parfois, souffrent plus qu'ils ne le devraient. On a parfois le sentiment que nos clients ne se rendent pas compte que quand on dégrade, il faut réparer. Et quand on répare, ça coûte de l'argent. Notre objectif, c'est de traiter dans le meilleur délai pour renvoyer tout ça en gare. On nettoie et on renvoie en gare. Donc on a vraiment un rôle de poumon par rapport à la gare. Dans la gare de Lyon, on s'agite en permanence. Les voyageurs courent, les trains défilent à toute vitesse. Mais... Voici le train bleu. Ici, le temps s'est arrêté. Bien plus qu'un restaurant, une institution vieille de 110 ans. C'est Michel Jean-Pierre qui nous fait la visite. Là, donc, vous êtes à l'entrée principale du restaurant. Et là, si on lève un petit peu la tête, on peut voir la date de l'inauguration du restaurant qui était en 1901 par Émile Loubet. C'est la belle époque qui est reflétée. Le restaurant a été classé en 1972 par André Malraux et est resté quasiment à l'identique depuis sa création. Les murs sont restés tels quels. On n'a rien changé. Les clients venaient, se restauraient et ensuite prenaient le train où il fallait presque deux jours pour descendre à Marseille. Aujourd'hui, c'est trois heures et demie. Et donc, la clientèle a bien évolué. Il y a des gens qui viennent uniquement pour un repas sans sortir de la gare. Ils arrivent en train, ils viennent chez nous, ils repartent en train et ils sont chez eux. 500 km pour caisser la croûte à midi, c'est la classe. On va dans la salle dorée. C'était la salle des premières classes pour les gens qui voyageaient dans le train PLM. C'était donc réservé aux clients qui avaient de l'argent. Tout ce que vous voyez doré, c'est peint à la feuille d'or. Les fresques qui sont dans toute la salle représentent des secteurs qui ont été desservis par anciennement le PLM Paris-Lyon-Méditerranée. On a même passé un petit peu la Méditerranée avec Alger ici et Sousse aussi sur la gauche. Qui dit restaurant inscrit au monument historique dit qu'il faut s'adapter quand on veut y toucher. On a triché un petit peu avec cette horloge qui est à l'initia à l'ancienne, mais le mécanisme aujourd'hui est relié électroniquement au satellite. Donc comme ça, les clients qui regardent l'heure, ils sont sûrs de ne pas se tromper pour prendre leur train. C'est bien utile. Petit jeu pour les cinéphiles. Dites-moi, ces dorures, ces banquettes, ça ne vous rappelle pas un décor de Cinoche ? On a beaucoup de films qui ont été tournés chez nous, notamment Nikita. Et les clients demandent, disent, je voudrais la table de Nikita. C'est celle-ci. C'est celle-ci, comme ça, pour le film, vous avez une grande perspective où vous voyez toute la salle. Donc si vous vous rappelez, quand elle court tout au fond dans les toilettes, c'est pour nous chez nous. Et après, une fois qu'elle a passé la porte des toilettes, c'est plus chez nous. Et quand ils ont détruit les cuisines, c'est pas chez nous non plus. Évidemment, la table est très vite occupée. Deux fans japonaises de Luc Besson, peut-être. Est-ce qu'ils l'ont demandé ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il existe une version japonaise. Autre star de la maison, non pas Guillaume, le maître d'hôtel, quoique, non, la star ici, c'est le gigot d'agneau. C'est une des spécialités de la maison, le gigot d'agneau, accompagné de son gratin de pommes de terre à la fourme d'ambert, ainsi que son gigot, donc, en proute de sel, ses bonbons d'ail et son jus d'agneau réduit au teint. Le tout présenté dans une voiture à gigot, entièrement en argent. Ça se soigne, ça se protège, c'est comme un bébé. On a retrouvé des cartes qui dataient de 1950. Il y avait déjà le gigot d'agneau sur la carte. Donc, c'est un plat qui a résisté autant. Le service va commencer, dernier brief des serveurs et au train bleu, pas question de gaspiller. Hier, 320 couverts, hier soir, 480 serviettes. Ce qui veut dire, tout simplement, une consommation de 15 serviettes par rang, en plus que le nombre de clients. Alors, si moi, je vous le déduis de la paie, vous allez voir, ça va vous faire mal. Bon, allez, bon service. Et le maître des lieux, c'est Jean-Pierre Auquet. 6 ans qu'il est derrière les fourneaux avec 50 personnes sous ses ordres, tout de même. À midi, il sert 250 repas en à peine 1h10. Belle performance. Sur toute la journée, ça fait près de 600 couverts. Alors forcément, ça dépote. Je réclame une frite tartare. Je réclame deux cabillots. On enverra une voiture complète. 6 gigots. T'as des gigots, Bertrand, là ? Parce qu'elle a pas mal, hein ? Hein ? Monsieur Aubard, allô, allô, allô ? Piquez votre bon en partant, s'il vous plaît. Le gigot, ça y va, Bertrand. C'est la plus grosse vente du train bleu, le gigot. Les gens viennent ici en partie aussi pour le côté traditionnel et pour le service. Les services qui sont assez intensifs, en général. Donc je crois qu'on est une des plus grandes brasseries de Paris. C'est une mécanique très huilée, tout ça. Le midi, les gens mangent en 1h. Ils ont pas beaucoup de temps. Ils sont pressés. Alors que le soir, c'est différent. C'est beaucoup plus étalé. C'est pas la même démarche du tout ni la même clientèle. Et chaque mois, ce sont 465 gigots qui seront avalés. Cela fait plus de 5500 gigots par an. Bon appétit, messieurs. Pendant que certains se régalent sous les ors du train bleu, la plupart des voyageurs se contentent d'un sandwich sur le pouce et sur le quai. Vous savez, le très fameux sandwich SNCF. Et pour suivre sa fabrication, il faut s'enfoncer dans les sous-sols de la gare. Suivez-moi. Donc aujourd'hui, si vous achetez un sandwich gare de Lyon, il y a de grandes chances qu'il soit fabriqué à la production ici. Alors évidemment, ici, le décor n'a plus rien de grandiose, mais le rythme, lui, reste très intense. Du matin au soir, les petites mains s'affairent à garnir les sandwiches. Et pour gagner du temps, le pain est cuit sur place. Par jour, on fabrique à peu près 2000 sandwiches sur des journées normales. Et maximum, ça peut monter entre 4000 et 5000 sandwiches. Ces sandwiches qui sont là vont être consommés dans maximum 3 heures. Ça part très très vite. Celui qui a le plus de succès, c'est le jambon fromage, qui est vraiment le produit phare des clients. Et le sandwich de la Sous-Nesse-Feu, alors ? Le sandwich SNCF n'existe définitivement plus. Il a été remplacé par toute une gamme de sandwiches élaborés avec du pain céréal, des recettes variées. Côté addition, le voyageur paiera en moyenne 4 euros son sandwich contre 60, son repas au train bleu. En un siècle et demi, beaucoup de choses ont évolué à la gare de Lyon. Mais depuis 30 ans, il en est une qui ne change pas. Une chose, plutôt une voix, celle de Simone, qui résonne dans la gare des centaines de fois par jour. Je t'aime, Simone. C'est elle. J'ai commencé les annonces enregistrées pour la SNCF en mai 1981. Je suis arrivée avec le TGV. Là, là, il y a du monde, mais allez, venez, venez, venez. C'est FIP, la radio qui a mis Simone sur les rails du casting organisé par la SNCF. Ce petit bout de bonne femme est alors devenu une grande voix, diffusée dans toutes les gares de France. Ma voix n'a rien d'exceptionnel. Ma voix, et c'est même ce qui fait que je dure aussi longtemps, ma voix est une voix qui passe bien dans un univers sonore difficile. Les fréquences de ma voix sont des fréquences qui s'entendent bien. Madame, Monsieur, pour garantir le départ à l'heure de votre train, nous vous demandons d'embarquer au plus tard deux minutes avant le départ. Une voix qui apaise, qui accompagne le voyageur, c'est ce que recherchait la SNCF. Mais Simone est avant tout une voix qui informe. Là, elle vient de se demander qui j'étais, la dame, dans le train, là. Deux jours par mois, elle enregistre de nouveaux mots pour enrichir les milliers de combinaisons de phrases dont se sert chaque jour pour la SNCF. Mais se faire entendre et comprendre de tout le monde, ça s'apprend. J'essaye de parler le plus clairement et le mieux du monde comme mon papa me l'a appris parce qu'il était très strict et ça m'a beaucoup servi dans mon métier sur l'articulation et sur la prononciation. Par exemple, je ne me serais vraiment fait attraper si j'avais dit du lait au lieu de dire du lait. Bon, voilà, tous les et, et, les un et les un, il fallait vraiment que je les différencie à la maison quand j'étais petite. Donc c'est vrai, merci papa, ça m'a aidée. Simone est avant tout comédienne. Elle prête sa voix à des pièces de théâtre, des comédies musicales, à des lectures et si vous tendez l'oreille dans les salles obscures, vous la reconnaîtrez. Quand la SNCF loue l'espace de la gare pour un film, ma voix est comprise dedans. Voilà, c'est un, c'est un bloc. Vous faites partie du paquet. Je fais partie du paquet. Voilà que nous avons mis un visage sur une voix. Permettez, en voiture, Simone. Gare de Lyon, il y a ceux qui ne font que passer, les voyageurs pressés qui traversent d'un pas rapide sans prêter attention aux autres. Les autres, ce sont ceux qui restent et qui s'accrochent à l'endroit comme à une bouée de survie. En 2008, la SNCF a décidé d'engager Chantal Sauroy pour s'occuper des 30 à 50 SDF qui ont élu domicile dans la gare. Là, on va faire un petit tour sur les à-côtés de la gare. Ils se mettent un petit peu dans les recoins de la gare. Donc, on va regarder, on va essayer d'aller à leur rencontre. On a les habitués, on a tissé des relations aussi, ensemble. Et après 5 années passées en maraude dans la gare, elle en connaît tous les recoins. Aidé par des assos, Chantal tente de réinsérer les personnes en errance. Elle doit aussi veiller à la bonne cohabitation des SDF et des voyageurs. Bonjour. Ça va ? Comment ? J'ai rien sur moi. Vous avez appelé le 115, éventuellement ? Non ? Ah bon ? Parce que vous voulez aller acheter une baguette ? Une demi-baguette ? Vous voulez que j'aille vous en acheter une ? Je vais aller vous en acheter une et je reviens. Vous restez là. Alors moi, en tant qu'agent SNCF, mon travail, c'est effectivement que notre clientèle aussi ne soit pas embêtée, que les mondes se côtoient sans qu'il y ait trop de problèmes. Donc après, j'essaye de trouver des solutions et malheureusement, les solutions, il n'y en a pas beaucoup quand même. Elle est toute chaude. Vous avez fait tomber l'autre pièce. Ils refusent de tout être. Si les personnes ne veulent pas, il faut revenir à la charge plus tard. bagage. Je ne peux pas faire grand chose. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le TGV numéro 6. Nous voilà à l'autre bout de la gare. Un autre marcheur, incognito celui-là. Pour des raisons d'anonymat, nous le suivons en caméra cachée. A première vue, c'est un voyageur lambda. Mais en fait, Frédéric traque les pickpockets. Là, vous regardez tout le monde sans arrêt. Si tu es en face de moi, tu verras mes yeux qui balayent en permanence. Pas juste à le faire indiscretement. Mais très sincèrement, je regarde tout le monde. Vraiment, il y a mes léons. Regardez comment les gens marchent. Marchez éventuellement à côté d'eux. Imite, ils vont te regarder, mais ce n'est pas grave. Alors, tous les agents que vous croisez, ils vous connaissent ? Un petit peu. Mes collègues ? Très peu nous connaissent. Et ceux qui nous connaissent vraiment ne nous diront pas bonjour pour des raisons évidentes. Frédéric n'est pas policier. Il fait partie de la SUGE, la Sûreté ferroviaire. Si ses collègues en tenue sont bien visibles dans la gare, Frédéric, lui, doit se fondre dans la masse. Si je voyais un comportement suspect, je ne vais pas aller dans le vêtement d'un côté. Je vais rentrer dans la voiture. Et ce que je vais faire, bon, là, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, je retire directement la vêtement d'un instant. Parce que dès que tu es... Si tu gardes un vêtement été comme hiver, bon, plus vite temps, je me suis dit mieux c'est quoi. Apprendre à devenir invisible nécessite un an de formation. Ils sont trois à tourner en permanence dans la gare de Lyon. Et ils n'hésitent pas à monter dans les trains car c'est juste avant le départ que sévissent les pickpockets. Là, il n'y a rien. Chou blanc pour Frédéric, mais son collègue Roméo, lui, est sur une piste. Il a repéré un voyageur suspect qui ressembute depuis un moment et dont le sac semble un peu trop vide. On a une petite sacoche extra plate comme ça. On peut facilement y mettre un ordinateur en sac à main. Ça peut être posé sur l'avant-bras après de te dire que c'est pour dissimuler son geste. Bon, il y a des fois ils font des grossières erreurs. Il est là, il ne sait pas trop où il va. Et c'est une attitude normale après, chacun de voir. C'est vrai, il peut rester. C'est un lieu de vie maintenant la gare, mais il faut y rester 8 heures sans rien faire. Pour confirmer ses doutes, il appelle Frédéric qui arrive aussitôt et ils observent la scène. Ça paraît un peu irréaliste. Il faut nous dire que ça doit ou il faut pas. Je sais pas, il se base, mais oui, mais ça se base sur l'expérience. C'est-à-dire que arrêter des centaines et des centaines de voleurs, ça vous apprend le métier. Mais son patron ne semble être pas convaincu. Sur une échelle de 10, c'est 1. 1,5 pour l'encre. Je vais y aller, d'accord ? On reprendra. Fausse piste donc, Frédéric et Roméo poursuivent leur ronde dans l'ensemble de la gare de Lyon. Comme je l'expliquais, c'est le principe, c'est de décider au sein de centaines ou de milliers de voyageurs. À quelques encablures de là, Chantal a mis en place un centre d'hébergement d'urgence pour les SDF dont elle s'occupe. Ça se passe dans les anciens wagons couchettes. Bonjour, Jacques. Ça va ? Ça va, ouais ? C'est pour les SDF, donc c'est de l'hébergement d'urgence. Ils peuvent rester au maximum 3 semaines ici. On a du mal, d'ailleurs, à ce qu'ils partent puis qu'on en mette d'autres puisqu'ils apprécient le fait d'être en hébergement, on va dire, pour chacun d'entre eux, quoi. Bon, on rentre ! Des wagons comme celui-ci, il y en a 5 sur les rails. On les a aménagés, vous voyez, il y a des radiateurs. Dans nos voitures couchettes, il n'y avait pas des radiateurs comme ça électriques. On a aménagé donc des douches. Le tout pour accueillir 46 sans-abri. Alors, donc là, c'est pour une personne et puis on en a quelques-uns où il y a pour 2 personnes parce qu'il y a certains SDF qui veulent rester avec leurs copains. Donc, ils sont par 2, mais pas plus de 2. Donc là, on a la voiture conviviale où on a aménagé une petite cuisine. Donc, on a utilisé l'ancien bar et on a réutilisé les banquettes qui existaient. Et ensuite, il y a eu un nouvel aménagement qui a été fait par l'association. S'il est ouvert à tous, ce train un peu spécial reste avant tout destiné aux sans-abri de la gare de Lyon. Ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans notre gare, par exemple, ils ont leurs habitudes, ils veulent rester là parce que c'est chez eux. C'est chez eux, moi, c'est ce qu'ils me disent. Fermé durant la journée, le centre ouvre ses portes au SDF à la nuit tombée. Pour Frédéric et les équipes de la SUGE, la surveillance a enfin payé. Ils sont rassemblés devant un train. Ils viennent d'arrêter un pickpocket en flagrant délit. Le jeune homme qui n'en est pas à son coup d'essai est emmené au commissariat de la gare. C'est un individu qui a été interpellé il y a deux mois à peu près. Il monte dans un TGV, il attend que les gens s'assoient. Il profite du fait que les gens se déplacent pour fumer une cigarette ou quoi ce que soit. Et à ce moment-là, il en profite pour dérober un ordinateur. Vous le pistiez depuis combien de temps ? Depuis une heure à peu près. Et la victime les suit pour faire sa déposition. Les hommes de la SUGE peuvent alors passer le relais aux forces de police qui sont installées elles aussi dans l'enceinte de la gare. Alors concrètement, le délinquant va être placé en garde à vue et la victime va déposer plainte. Petit détail, je n'ai pas le droit ou mes collègues, nous n'avons pas le droit de restituer l'objet du vol. Ça doit être fait par un officier de police judiciaire avec consentement du délinquant. Concrètement, la loi prévoit à 5 ans d'emprisonnement. Alors c'est ce qu'on dit à chaque fois, en cours 5 ans. Mais c'est très rarement appliqué, c'est la justice qui décidera. Ce service qui n'existe qu'à la gare de Lyon a permis de faire chuter le nombre de vols à la tire de 70% en 12 ans. Parfois, un objet que l'on croit voler a tout simplement été égaré. Perdu au sous-sol de la gare de Lyon, il existe un local un peu caché, difficile à débusquer et pourtant, c'est le bureau des objets trouvés. Cherchez l'erreur. Toute la journée, c'est un défilé de passagers troublés et ça commence toujours par la même question. Donc j'aurais aimé savoir si vous l'aviez. C'était dans un train grande ligne ou un train banlieue ? C'était sur le quai de train de banlieue. D'accord. Ce que je vais vous demander, c'est de nous remplir une déclaration de perte. Numéro de train, c'est pas... Qu'est-ce que vous avez perdu, madame ? J'ai perdu en fait des documents assez importants, des documents de sécurité sociale, de faire part de mariage, c'est important personnellement. C'est le bon ? Oui, c'est le bien. Ok, je vais regarder dans ce qu'on a eu sur aujourd'hui, là. Petit coup d'œil sur la base de données. Non, j'ai rien eu à ce nom-là. Mauvaise pioche pour cette fois, mais félicitations quand même pour le mariage. Chaque jour, des dizaines de voyageurs se rendent au service des objets trouvés. 6 000 articles ont été récupérés depuis le début de l'année. A peine un quart d'entre eux ont été restitués à leur propriétaire. Un bureau transformé en caverne d'Ali Baba. Alors là, vous allez avoir tout ce qui est objet de valeur, bagage, ce qui nous revient vraiment le plus. Entrez, allez-y. Je suis toujours impressionné par le nombre d'ordinateurs qui nous reviennent. Là, il n'y a que un mois. Et le pire, c'est que souvent, on a des gens qui ne viennent jamais les chercher. Et côté téléphone, c'est pas mal non plus. Là, on pourrait faire un service après-vente. Et on a de tous les modèles. On a du vieux Nokia vraiment qui a fait la guerre jusqu'au Blackberry quand même. On a même des iPhones, on a de tout. Et puis, on a aussi des objets assez durs à identifier comme ça. Mais ça devient quoi tout ça ? Dans deux mois, ils sont aux enchères à des prix dérisoires. Bon, pour avoir un joli téléphone, je sais ce qu'il me reste à faire. Et sinon, on peut trouver quoi dans ce bric-à-brac ? Des casques, pas mal, des portefeuilles, des fringues en veux-tu-en-voilà, des lunettes aussi, tiens ? Ça, c'est très demandé. On n'en reçoit beaucoup. Souvent, on nous appelle et on nous demande « Ah, est-ce qu'on m'a ramené mes lunettes ? » Le problème, c'est que vous voyez, quand vous avez plein de lunettes comme ça, c'est un peu difficile de dire « Oui, 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 c'est celle-là. Elles sont là. » Là, c'est tout ce qui est portefeuille. Voilà. Celui-là, il commence à être bien chargé. Et ouais, ça date qu'il y a d'un mois, quoi. Là, dernièrement, on a eu des guitares, des clés de voiture, tout ce qui est sacs, valises, du chapeau style style M. Ripley, Madonna, Ville d'Arras. Je ne sais pas comment elle a fini dans un TGV, mais bon, si jamais le propriétaire arrive à la reconnaître, là, en regardant, voilà, c'est chez nous. Qui n'hésite pas ? Alors ça, c'est génial aussi. C'est les colis suspects. Donc, généralement, ils les font exploser. Après, ça nous revient. Ça, c'est un colis qui a explosé. Ça, c'est un colis qui a été bien endommagé, ouais. Et il est complètement éclaté. Heureusement, les affaires là-dedans, elles n'ont pas trop souffert. On a des objets aussi comme ça qui nous reviennent, des fois. Vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être volontairement oubliées, comme ce panier en cœur, non ? Ah, c'est possible, hein. Il y a peut-être des chances, hein. Allez, Vincent, l'anecdote. Une fois, on a eu une valise avec pas mal d'ustensiles qui avaient l'air à tendance assez sadomasochiste. Ça, c'était pas mal. Parce que là, les gens ne viennent pas trop les chercher. Mais c'était à moi, ce truc. Le chapeau, hein, pas la valise. Ne versons pas dans l'angélisme. Bien sûr qu'il y a des jours de grève. Et ce matin, c'est le début du mouvement pour la réforme des retraites. Avec son bataillon de cheminots, la gare de Lyon est à la pointe de la contestation. C'est un vrai casse-tête pour la direction qui doit assurer, pour ce seul week-end, 300 départs de TGV pour 350 000 passagers. Alors, c'est la réune de crise qui s'enchaîne pour Serge Wolf, le directeur de la gare. Je viens d'avoir Jean-Christophe. Donc, au niveau de la grève ce week-end, il est relativement pessimiste. Donc, il faut qu'on s'attende à un service un peu dégradé. C'est une réunion pour prévenir la crise. On l'anticipe plusieurs jours à l'avance, de façon à bien se préparer, être sûr de rien oublier, à la fois dans notre organisation, mais aussi dans les informations à donner aux clients. Le système d'annonce qu'on a fait, il faudra le maintenir. Il sera maintenu dans les trains également. Il y aura beaucoup de monde avec des gens qui, de toute façon, vont vouloir partir. Des gens qui ont des billets dont les trains ne rouleront peut-être pas, qu'il va falloir prendre en charge et remettre dans d'autres trains. Et puis, des gens qui vont vouloir voyager alors qu'ils n'ont pas de billet. Il va falloir soit les prendre en charge, soit leur vendre un billet, soit leur expliquer de reporter leur voyage. Allez, c'est parti. Enigo. Rendez-vous sur les plateformes. C'est donc parti pour une journée bien chargée. Serge Wolf est le chef d'orchestre de la gare de Lyon, un directeur au profil atypique. Lui, il voulait être et gravit tous les échelons de la SNCF. Depuis deux ans et demi, il est à la tête de la gare de Lyon et il gère 3500 personnes. Vous avez combien de vendeurs, là, du coup ? Combien de... Tous les bichets. Pour gérer la crise, pas question de rester dans son bureau. Le directeur de la gare doit montrer l'exemple en première ligne sur le terrain. Sorti taxi. Alors, il y a deux solutions. Le mieux, c'est que vous en avez une toute au bout, rue de Bercy. Parmi les dispositifs de crise pendant les grèves, il y a les VI, les volontaires de l'information. Équipés de gilets rouges, ils sont là pour renseigner les passagers. Tiens, voilà Chantal. On vient de renseigner la parole de Jean. On a même fait un peu d'anglais. Je lui ai dit d'acheter son petit cap. D'accord. Ça se passe bien. Ça, là, c'est calme. C'est quoi que tu as eu comme client ? Si le capitaine, dès qu'il y a une difficulté, il se barre, clairement, la gare, elle va foutre le camp. Plus personne ne va se dire que le capitaine, il montre l'exemple. En situation de crise, en situation d'affluence forte, on se fait un devoir, effectivement, d'être là. Pour Serge, passage obligé par le centre opérationnel ESCAL, la clé de voûte de la gare de Lyon. C'est bon ? Ça se passe bien ? Ça va. T'as pas trop de retard ? On a pas de retard. On a un retard en ligne. Le Perpignan. Alors ici, on est au cœur de gare. C'est un peu le cœur du réacteur. C'est le centre opérationnel ESCAL, en fait. C'est là où on gère en fait tous les départs de train, toute l'organisation qui concourt à ce qu'un train puisse partir de la gare. Alors la mise en place des rames, le nettoyage, l'avitaillement, tout est géré d'ici. Gare de Lyon, c'est une gare mythique. C'est la première gare TGV au monde. Et c'est un vrai poumon parce qu'en fait, c'est une gare qui se remplit, qui se vide, qui se remplit, qui se vide. C'est une gare qui est tout le temps en vie. De 5h du matin à 1h, 2h du matin, elle est toujours vivante. C'est une vraie fourmilière. Le client, il ne voit qu'une partie de tout ça. Ce qui peut paraître un miracle, un train à l'heure, ça paraît tellement compliqué quand on le décortique. On est vraiment obligé de travailler sur cet enchaînement, sur ces coopérations. Il y a plein de métiers à la SNCF, mais on est tous avant tout cheminots. Et voilà que la nuit tombe sur la plus célèbre des gares parisiennes. Comme chaque jour, plus de 400 conducteurs ont conduit les 600 trains qui sont arrivés et repartis. 90 agents l'ont nettoyée, 70 employés ont vendu des billets, 500 chefs de bord les ont contrôlés et 65 commerces ont ouvert leurs portes. 4000 personnes ont travaillé pour que 250 000 voyageurs puissent rentrer chez eux ou partir en vacances. À l'heure, ça m'épuise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501